Le système d'enregistrement civil appelé Hukou en Chine remonte à la Chine maoïste. Ce système est largement critiqué pour avoir provoqué l'écart entre les classes en Chine. Mais les réformes sont lentes à venir. Un accident survenu vendredi dernier monte encore à quel point les Chinois sont inégaux face à ce système. L'effondrement d'une autoroute suspendue dans la province du Hainan vendredi dernier a provoqué la mort d'au moins 10 personnes. 11 autres personnes ont été blessées. Les familles des défunts ont reçu une compensation, mais tout le monde n'a pas reçu la même somme. Les compensations varient en fonction du registre civil de chaque famille. C'est un problème qui existe en Chine. La vie n'a pas la même valeur partout. Mais dans une seule famille, une personne qui est enregistrée en ville et une autre à la campagne recevraient des compensations différentes. C'est très injuste. Selon le quotidien Hainan Business, les victimes enregistrées en ville ont reçu une compensation d'environ 64 000 dollars. Les résidents de la campagne ont reçu à peine la moitié de cette somme. Mais le montant de la compensation ne dépendant pas seulement du lieu d'enregistrement de la personne. Un proche d'une victime décédée a expliqué qu'il avait d'abord refusé une offre parce qu'elle n'était pas suffisante. Le jour suivant, les autorités pressaient de finaliser les compensations, lui ont promis 50 000 yuans, soit 8 000 dollars de plus, s'ils signaient avant midi. Dans les incidents publics, les autorités essaient toujours de minimiser les choses et éviter qu'elles ne se répandent. Les autorités ont peur que les victimes ne s'unissent et ne demandent justice. Donc, elles isolent les victimes. Les citoyens chinois appellent à une réforme du système d'enregistrement civil qui a renforcé les différences de classe en Chine. Les autorités ont publié des rapports selon lesquels elles ont l'intention de réformer le système. Mais jusqu'à présent, les changements ont été rares, trop rares et arrivent souvent trop tard.